Mon nom, c'est Roberto Landry. On a débuté en 1996 avec 26 300 entailles, ici même. Puis là, on vient de rajouter 2334 entailles en 2017 pour la production en 2018, qui donne 60 000 entailles. Présentement, on est neuf. Neuf employés. Il y a une personne qui est plus à mi-temps, parce qu'il y a une personne qui a eu 50 ans le 27 janvier dernier. Bien, c'est sûr que moi et mon épouse, on essaie de recruter les meilleurs employés, qui peuvent exister présentement. Mais, c'est sûr, on essaie d'être le plus possible à l'écoute de nos employés. Je pense que toute entreprise, si tu n'as pas des bons employés, bien, tu ne peux pas exister. Puis s'il n'y a pas d'entrepreneurs, bien, il ne peut pas avoir d'employés non plus. Je pense que c'est un compromis vice-versa qui fait qu'un Monday, on réussit dans la vie, mais ça prend des bons employés. Bien, c'est sûr que la consolidation travail-famille, je pense que c'est très important. Après ça, ici, bien, tout est bien établi. Tous les matins, il y a une rencontre, il y a un meeting. Les gens savent où ils s'en vont. Ils ont une prime, ils ont un bonus sur la qualité. Les fêtes, les fêtes, je pense que c'est, sauve le dimanche de Pâques puis le lundi de Pâques. Vous comprendrez que dans le mois de juin, on ne fait pas de sirop d'érable. Puis Pâques, bien, c'est tout le temps dans le mois de mars, dans le mois d'avril, lors de la production. Ça fait que ça, c'est payé à temps d'eau. Beaucoup de choses de même qui font qu'un partait à chaque année pour les employés au centre de skimo bien court. L'ambiance, l'ambiance dans le milieu de travail. Je pense que ce n'est pas rien que de travailler dans la vie. Il faut qu'il y ait une ambiance et que ça soit joyeux, on va dire ça de même. Trosso modo, c'est ça. Voyez-vous, j'ai des gens qui travaillent pour moi depuis 1996. Ça fait 21 ans que j'ai le même noyau. Puis j'en ai quatre. Quatre depuis 1996 qui travaillent pour moi. Donc j'ai trois dames, trois femmes qui travaillent pour moi. Ça, je pense que c'est un plus. Un plus dans une équipe, sans dénigrer personne. Les hommes, oui, on est plus forts physiquement, mais les dames, on dirait qu'ils emmènent un autre dynamisme. La plus grande fierté, c'est ça. Je vous dirais d'avoir appris avec mes employés. À tous les ans, mes employés ont de la formation sous l'entoyage, des suivis sous l'entoyage, sur la détection des fuites, sur la qualité du lavage. Aussitôt qu'il y a des nouveautés, j'emmène à mes employés tout ce qui peut être gazeté ou les nouveautés. On parcourt les portes ouvertes des équipementiers à tous les printemps en mai. Les gens vont aller où ils vont se reconnaître le plus puis où ils vont se sentir le mieux. Ça, c'est mon interprétation, puis je pense que je ne me trompe pas tant que ça parce que j'ai des gens que ça fait 21 ans qui travaillent pour moi puis sont très fidèles, puis ils le lovent, comme moi et mon épouse, mais on le lovent notre chapeau parce que c'est des gens très consciencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.